Musique Oh bonjour, bienvenue. C'est notre troisième édition de Café avec le curé. Alors c'est avec joie que je vous accueille. Et j'étais en train de faire mon brévière. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie d'un prêtre, mais le brévière ne se change pas. Alors on est invité à faire notre brévière matin, midi, quand c'est possible, et le soir. Alors bienvenue, c'est avec plaisir que je vous accueille avec Béa. Alors Béa a insisté, même si je ne prends pas de café pour vous en faire un, ça fait que le café est là, ça vous l'offre. Et elle a même choisi la tasse, qui est la tasse de Jérusalem. Jérusalem, alors c'est un de mes voyages où j'achète des tasses en souvenir de voyage. Ça c'est Jérusalem. Alors c'est pour vous, c'est pour vous. On va l'approcher, on va le mettre ici. Tiens. C'est Béa qui a insisté pour que je vous offre le café, mais ce n'est pas elle qui l'a faite. Ça fait que vous n'ayez pas besoin d'avoir peur. Alors je vous disais, le brévière c'est une réalité qui demeure dans la vie d'un prêtre, mais je vous dirais que le curé que je suis en 2021 n'est pas du tout, pas du tout, c'est beaucoup de dire, n'est pas le curé que j'étais en 1986. Beaucoup de choses ont changé dans la vie d'une paroisse et dans l'organisation pastorale. Par exemple, en 1986, on allait régulièrement à l'école, faire la catéchèse. Alors on n'y va plus du tout, ça vous le savez comme moi. Tout reposait sur le curé, la visite des malades entre autres. Maintenant c'est des bénévoles gentils et dévoués qui font la visite des malades. Nous on y va dans des cas qui nous sont plus spécifiés à un moment donné. On faisait, c'est à regret que je ne le fais plus, mais on faisait la visite de paroisse. Alors moi j'ai, le curé que j'ai été en 1986 dans le secteur de la patrie, je ne vous cacherai pas que j'ai visité, j'ai mis les pieds dans 95% des maisons de tout ce secteur-là. Et ça faisait des liens extraordinaires, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Des fois je dis pour badiner qu'on ne fait plus de visite de paroisse, on fait plutôt aujourd'hui de la visite d'église. Parce qu'on a tellement d'églises qui nous sont confiées, que de se promener d'une église à l'autre c'est déjà beaucoup. Alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que pour faire de la pastoral, ça prend beaucoup de créativité, puis ça prend du travail d'équipe. Il faut se soutenir les uns les autres, il faut s'entraider, et il faut ensemble rêver des projets, puis essayer de les mettre en exécution. Or un projet, quand je regarde ma vie, duquel je suis particulièrement fier, c'est celui d'avoir réussi à faire les fenêtres de l'église Saint-Edmont-Aquaticouque avec des vitraux. Et ce qui me rend encore plus fier, c'est que les différents vitraux de l'église ont été exécutés par les étudiants de secondaire 4, secondaire 5 à la Polyvalente. Alors je cherchais, depuis que j'étais curé à Quaticouque, un moyen d'entrer à la Polyvalente. J'ai été sur le collège, le conseil de l'école, mais ça ne m'approchait pas des étudiants, je ne suis pas satisfait. Puis à un moment donné, j'ai appris que Daniel Croteau, ici à Précieux Saint, avec les jeunes de la Polyvalente du Fort, avait fait des vitraux pour mettre dans les fenêtres de l'église. J'ai dit, j'ai eu la chance. Et les profs d'art plastique polyvalente de Quaticouque ont embarqué dans le projet d'une façon extraordinaire. Et quand je suis parti de Quaticouque, on m'en fait cadeau d'une toile que j'ai ici dans le salon, d'un cadre qui sont justement les huit vitrailles qu'il y a dans les différentes fenêtres de l'église. Alors, on a une vue d'ensemble, on va regarder un petit peu vite. Parce que le plan de départ, toutes les fenêtres ont été exécutées par Léonard Pelletier, qui est un homme qui a fait beaucoup d'œuvres d'art ici à l'église Saint-Esprit, entre autres. Alors, les huit fenêtres sont une leçon de catéchisme sur la Bible au complet. Alors, vous voyez, la première fenêtre qu'on a sur les yeux, c'est la création. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'acte de la création, telle qu'elle est illustrée là, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui a ses racines dans le cœur de Dieu. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça fait beaucoup jaser. Dans notre imaginaire collectif, on a pris ça pour un pommier. On n'est pas question de pommier nulle part dans la Bible. Alors, la difficulté d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont voulu se comparer à Dieu, puis se trouver aussi fins que Dieu, jusqu'à ce qu'ils réalisent que, devant Dieu, on est un infini grain de sable. Et c'est là qu'ils ont souffert. Une façon symbolique d'illustrer ça dans la Bible, on dit, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Parce que symboliquement, depuis toujours, quand on n'est rien, on n'est pas habillé. Par exemple, les esclaves, on les laissait à peu près pas habillés. Puis quand on prend de l'importance, on s'habille, on reçoit plus de vêtements. C'est comme ça qu'ils découvrent qu'ils étaient nus. Ils ne sont rien devant Dieu. Mais ce qui n'empêchera pas Dieu de les aimer pareil. Ce qui est le cas aussi pour chacun et chacune d'entre nous. La deuxième fenêtre, c'est l'alliance que Dieu veut créer avec l'humanité. Dans ce qu'on voit, les tables de la loi, il y a toujours le cœur, le cœur de Dieu. Dans le bas, il y a quatorze chandelles, quinze chandelles. Alors, il y en a quatorze, qui sont les quatorze prophètes de l'Ancien Testament. Et la quinzième, c'est le Christ. Alors, on dit aussi qu'il y a eu quinze pères de l'Église. Alors, ils sont représentés là d'une certaine façon aussi. Alors, ça, c'est la deuxième. La troisième, elle nous amène au Christ. C'est mon coup de cœur. Elle nous amène au Christ ressuscité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est détaché du cœur de Dieu. On est amené avec le Christ à vivre l'intensité de tout ce que nous sommes. Mais ce que je me souviens, qui fait mon coup de cœur, c'est que vous regardez comme il faut le visage de Jésus dans la résurrection. « Les yeux, ils n'ont comme pas de couleur. » Alors, les jeunes disaient, c'était destiné entre eux autres, quelle couleur on lui met les yeux. Chacun voulait avoir les yeux de sa propre couleur. Et c'est là qu'on a dit, dans le fond, Jésus ressuscité. Il a chacun de nos yeux. On est tous invités à regarder la vie, à regarder les gens avec les yeux de Jésus. Donc, comme vous voyez, très belle leçon de catéchisme. La quatrième, c'est l'héritage de Jésus, l'Eucharistie. Les germes de blé, le pain, l'hostie, le raisin, la coupe. Et ça nous invite à nous nourrir de Dieu par ce sacrement-là, pour devenir une nourriture de Dieu dans notre agir, pour devenir une présence de Dieu qui fait du bien à ceux qui nous entourent. La suivante, c'est nourri de l'Eucharistie. On est invités, avec Saint Paul, à aller par les chemins, à aller témoigner du Christ, à se mettre sur la mouvance de l'Esprit-Saint. Et à l'époque, on commençait les Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques internationaux se sont faits en Grèce. Ils ont pris beaucoup d'importance. Et c'est là que Saint Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens. Il écrit, il faut de nous essayer d'atteindre la victoire, mais la victoire avec l'Esprit qui nous guide, à travers tous les voies et viens de chacune de nos vies. La fenêtre suivante, elle se veut un rappel du baptême et de la confirmation. Puis là, on retrouve douze chandelles allumées, qui sont les douze apôtres, ce qui nous rappelle que par notre baptême, on est invités, nous aussi, à devenir des apôtres du Christ dans notre agir quotidien. Alors, on a l'eau du baptême, on a les apôtres, qui nous invitent à devenir lumière à notre tour, puis la colombe, qui nous met toujours en mouvement par l'Esprit. Donc là, on est à la sixième. La septième, je l'aime beaucoup aussi. La septième, c'est la vie. La vie avec le Christ, qui est un arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est l'Esprit qui se propage partout. Et on voit un arbre. Alors, l'arbre est un signe très fort dans la Bible. Et Jésus, ou saint Paul, rappelle que l'arbre, il est là pour nous permettre de se protéger, pour nous permettre, à un moment donné, de se mettre à l'ombre. Mais que l'arbre aussi produit des fruits, puis qu'il produit ses feuilles. Alors, l'arbre, il est à la fois nourriture et guérison. Alors, c'est la mission du chrétien, d'apprendre à devenir une nourriture pour les autres, et d'apprendre à être une guérison pour ceux et celles qui, autour de nous, n'ont peut-être pas assez confiance en eux pour trouver leur force intérieure. Alors, l'arbre de vie, et je pense ici à Ézéchiel, qui a une très belle histoire, qui a fait un songe, qui est une très belle histoire dans l'Ancien Testament. Alors, Ézéchiel dit « J'ai rêvé, dans un pays désertique comme Israël, que l'eau sortait du temple, qu'elle se propageait aux quatre points cardinaux, et partout où l'eau arrivait, la vie jaillissait. Et la vie jaillissait pour devenir nourriture et guérison. » C'est qu'elle ajoute « Vous savez, l'eau ne choisit pas qui va se désaltérer à sa source, qu'elle ne choisit même pas quelle sorte de végétation va sortir grâce à elle. C'est comme ça que, dans la vie, il faut faire du bien, sans avoir nécessairement à choisir le bien qu'on veut faire ou ne pas faire. » La dernière, elle fait référence à l'Apocalypse. Alors, c'est une communauté rassemblée dans l'Esprit autour de la parole de Dieu pour partir ensuite et s'en aller en mission partout dans le monde. Et ce qui était beau, c'est que ça, c'était le bas de la verrière, et tout le haut de la verrière, c'est la constellation du monde, des planètes et des étoiles. Nous sommes invités à devenir nous-mêmes des présences qui sont lumineuses pour ceux et celles qui cherchent Dieu autour de nous. Comme je vous disais, ça prend beaucoup de créativité en pastoral, et pour moi, c'est un de mes beaux coups de cœur. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été à Coatico, quand même curé, assez longtemps, sur les vitraux, ça date de 2004, je viens de voir ça, et j'ai été là jusqu'en 2015, alors assez longtemps pour voir les étudiants qui ont fait les fenêtres, qui ont fait les vitraux dans les fenêtres, s'attacher particulièrement à l'Église, pour revenir ensuite, plus tard, me voir, puis dire, moi, je veux me marier à l'Église Saint-Ennemont, ou moi, je veux baptiser mon enfant à l'Église Saint-Ennemont, parce que cette église-là, c'est un peu moi, avec la fenêtre, que j'ai faite. Puis chacun se souvenait de la fenêtre qu'il avait faite, parce que les projets de classe étudiants étaient en sorte que, dans chaque groupe, on avait une ou deux fenêtres à réaliser. Il y a eu d'autres réalités qui m'ont beaucoup fait, m'ont fait beaucoup plaisir dans ma vie. Par exemple, on avait, à la petite communauté de Dixville, des gros problèmes financiers, puis tous les membres du conseil de pastoral, puis les membres du conseil de fabrique, on s'était liés ensemble, puis on avait monté une pièce de théâtre. Alors, on a réalisé une pièce de théâtre qui nous a rapporté assez de fonds pour couvrir notre déficit. Et cette idée de pièce de théâtre-là, je l'ai toujours eue dans le cœur, puis j'ai deux, trois fois dans ma vie monté des ressourcements carin, sous forme de pièces de théâtre. Puis tout ça, je continue de le souhaiter pour mes prochains engagements pastoraux, qu'on puisse continuer de réveiller ensemble toutes sortes de réalités nouvelles, créatives, qui donnent le goût aux autres de mieux connaître Dieu, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui avec ce Café du Curé. Je termine notre rencontre d'aujourd'hui avec une image qui m'est toujours restée dans le cœur. Alors, un jour, je faisais visiter l'Église à des jeunes, puis je leur parle des vitraux. Là, je leur explique qu'ici à Saint-Elemont, les vitraux, c'est la Bible qui nous est racontée, mais que souvent, les vitraux, c'est des saints qui sont illustrés. C'est la vie du Christ. Parce que les vitraux dans les Églises, ça part des années 1450. Alors, à l'époque, l'imprimerie n'existait pas. Puis pour pouvoir illustrer l'Évangile, on faisait des décorations dans les fenêtres des Églises. Alors, il y avait une fenêtre qui peut s'appeler « Les miracles du curé du Christ ». « Les miracles du curé », je ne sais pas ce qu'on mettrait là. « Les miracles du Christ », un autre peut être « Les enseignements du Christ ». Et finalement, il y avait toujours une ou deux fenêtres dédiées à différents saints. Puis un jeune qui me dit « Mais c'est quoi un saint ? » Puis un autre jeune qui m'a coupé la parole et qui a répondu « Tu le vois bien, regarde la fenêtre, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. » On était dans une belle journée ensoleillée. Puis les vitraux faisaient une lumière extraordinaire dans l'Église. Alors, moi, c'est ce qui m'est resté dans le cœur. Est-ce que je laisse passer la lumière dans ma vie ? Je pense que c'est la question à laquelle on pourrait réfléchir dans les prochains jours. Est-ce que je laisse passer la lumière dans ma vie ? Est-ce que je suis inspirant pour les autres ? Est-ce que je mets de la couleur dans la vie des autres ? Alors, je souhaite qu'on puisse vraiment, au contact les uns des autres, s'aider à laisser passer la lumière du Christ autour de nous. Merci. Bonne journée. Je vois que vous n'avez pas pris beaucoup de café. Puis je vois surtout que Béon s'est éloigné. Alors, Béon. Alors, Béon, on dit à la prochaine. Au prochain rendez-vous. Sous-titrage ST' 501